Il est 7h40 sur Europe 1, la touche âme, Bertrand Chameroy et son regard sur l'actualité. Bonjour Bertrand. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors hier vous avez suivi l'interview surprise d'Emmanuel Macron au 20h de TF1. Oui enfin suivi c'est un grand mot, comme tout le monde j'ai reçu des SMS, il y a Macron sur TF1, hein quoi ? Panique totale, puis le temps de retrouver ma télécommandée de zapper, c'était déjà fini. Je suis arrivé pour le reportage sur la neige à New York, une communication inspirée des livraisons chronopostes, des jours qu'on vit dans l'attente d'une prise de parole présidentielle et pile au moment où on va aux toilettes sans téléphone, bam, appel en absence et avis de passage. On ne l'avait pas vu venir celle-là, hein ? PTF1, je veux faire le 20h pour faire un point sur les vaccins, mais monsieur le président il est 20h24, je m'en fous ! Alors comme ça j'annonce mes interventions trop en avance et ça stresse les français, c'est ce qu'on va voir, prévenez Gilles Boulot, j'interviens dans 2 minutes 30. Ouh ! Bon bah maintenant on sait, il faut rester sur le qui-vive, le président peut prendre la parole à tout moment. Alors on en vient à l'autre événement de la journée. Sur une séance de gym dans une cour de récré, Jean-Michel Blanquer et son aisance. Aux Etats-Unis, c'est Michel Obama qui avait fait la promo du sport à l'école. Bon bah nous on a Jean-Michel Obama, c'est le souci des adaptations françaises, ça reste français quoi. On pointe souvent du doigt le manque de cohésion du gouvernement, mais de tous les membres du gouvernement, ceux qui sont le moins coordonnés sont ceux de Jean-Michel Blanquer. Entre les bras et les jambes, il n'y a rien qui va, ça ne communique pas. J'aurais vraiment aimé voir la dire comme du ministre. Mais si Jean-Michel, allez, ça fait de gêne, c'est dynamique. Oui, ton pantalon armentier, il te met en valeur. Mais j'en débordes pas, le lycra aurait été plus saillant. Ça va faire de belles images. Allez, on s'étire. Non, décoince-toi Jean-Michel, là c'est tendu, là. Moi, moi tendu. Ah, t'es au max ? Bon bah reste comme ça, allez. Allez, c'est parti. Génial ! Allez, tu boxes ! Tu boxes, top ! Allez, attention les bras, on lève les bras en se tient. Merde, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Jean-Michel ? Jean-Michel, ça va ? Putain, je crois qu'il est en train de faire une crise d'épilepsie, il arrêtez tout. Mesdames et messieurs, les juges ont attribué leurs notes artistiques. Bah pour moi, Mathieu, c'est un 10. Pour l'artistique, la technique, 10 pour tout. Et puis surtout, merci. Merci BFM d'avoir diffusé ces images. Merci Jean-Michel Blanquer. On est tous au bout du rouleau. Mais ces 30 secondes de vidéo nous ont fait oublier la pandémie, l'espace d'un instant. Cette vidéo, c'est une sorte de trou normand. Le truc qui aide à digérer les derniers mois bien lourds avant d'attaquer la suite, c'est un fou rire pendant un enterrement, un spa pour nos cerveaux. Oui, le variant anglais a muté dans une forme encore plus grave. Mais hier, pendant quelques heures, on s'en fichait. Jean-Michel Blanquer a fait de la gym. Allez, demain, je vous débriefe le cours de varap d'Elisabeth Borne. Merci Bertrand Chameroy. Et pour ceux qui... Non, baissez les bras, on arrête de danser. Pour ceux qui auraient manqué cette vidéo, je vous invite à aller voir Jean-Michel Blanquer et ce cours de gym avec des enfants. Ah oui, vraiment, ça vous fera beaucoup de bien. Je crois que c'était la meilleure bande-annonce possible. Bertrand Chameroy, tous les matins sur Europe 1.